Musique 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 Hello tout le monde, on espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Cassie, parce qu'elle a voulu squatter la vidéo en même temps de moi Bon, bah j'ai dit oui, viens-y viens Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vidéo haul Haul, vêtements, vêtements et pas que vêtements du site Rose Galles Donc ils m'ont contactée il y a un moment, c'était fin janvier Fin janvier Ils voulaient savoir si je voulais tester leurs produits Bah j'ai dit oui, voilà Donc j'ai pu choisir quelques produits sur leur site internet et je vais vous donner mon avis le plus en zéro du ZU Il y a beaucoup de plus, mais il y a quand même un peu de négatif, donc écoutez Je vous montre tout ça Alors, le premier que j'ai sur ma liste C'est ceci Vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça, je trouvais ça super, ça coûte qu'1,18€ Donc, c'est pas cher Bon, vous allez me dire qualité C'est pas solide, c'est un truc Je sais pas, c'est du plastique Mais, c'est pour apprendre les tables de multiplication, les tables de soustraction d'addition, de division, ce que vous voulez En gros, c'est un petit module comme ceci Vous allez mettre Par exemple ici Donc, vous voyez, ça tourne Chaque petit truc tourne, vous voyez C'est modulable, partout, partout Et donc, vous allez pouvoir initier vos enfants aux tables Par exemple, ici, si je fais 2 fois 6 est égal et l'enfant doit couver Vas-y, te plantes pas, t'es filmé Mais là, si tu te plantes quand même, je me poserai des questions Voilà Et l'enfant répond que ça fait 12 Voilà, donc ça, ça s'appelle Number Super Cartoon Et voilà, c'est un petit Donc, c'est assez ludique, c'est assez rigolo C'est marrant, d'autre côté, vous avez ça Et je trouve que pour les enfants, notamment Moi, c'était plus pour Timéo, quoique là, il y a les multiplications C'est bien ici pour te les faire Travailler Et bien, je trouvais que c'était un petit objet Très ludique et très sympathique Qui fait en sorte que l'enfant Travaille tout en s'amusant Et ça, c'est important Et Timéo, il aime beaucoup Parce que tous les soirs, il fait ses petits trucs là-dessus Il aime bien Voilà Et toi aussi, tu peux en faire maintenant Oui Donc, ça, c'est un bon point Franchement, bon La qualité, c'est franchement C'est hyper léger Bon, ça peut se déboîter, je pense Si on tire un peu Oui Mais pour le prix, un euro et quelques Je crois que vous n'allez pas trouver mieux en magasin De toute façon Et pour l'utilité que ça a, c'est suffisant Voilà, donc je trouvais ça très très bien Le deuxième petit objet insolite Insolite mais utile Je l'avais vu plein de fois sur des sites Mais ça coûtait très cher à l'époque C'est un objet de cuisine C'est une louche Une louche spéciale Mais c'est la louche Loch Ness Et voilà Alors moi, je l'avais vu il y a longtemps Je la connais celle-là Mais c'était un truc Enfin, ça coûtait hyper cher Hyper cher Et sur ce petit site Il propose cette louche pour 2,05 euros En plus, voilà C'est une bonne quantité C'est une bonne louche Oui Pour faire les crêpes et tout Et même pour poser sur le plan de travail Enfin, c'est mignon Donc, franchement, j'ai adoré J'ai adoré déjà la couleur La finition, elle est top Franchement, je n'ai rien à dire Elle est vraiment bien Pour le prix Elle est nickel Ensuite, j'ai pris plein de produits pour mes ongles Et notamment, ça Donc, ça, j'ai pris le prix là Je n'ai pas retrouvé Mais je vous mets le lien C'est en partie plus d'informations Et en fait, ce sont des choses très très connues Vous savez, pour enlever Que je ne fais pas Mais si, voilà En fait, quand vous avez du vernis semi-permanent Ou un vernis à ongles à paillettes hyper dur à enlever Et bien, vous pouvez utiliser ces petites pinces Donc, en fait, si c'est du semi-permanent Vous mettez un petit coton imbibé d'acétone Et vous mettez ça Clac, ça maintient Et si vous avez un vernis à ongles avec beaucoup beaucoup de paillettes Vous mettez un coton de dissolvant bien imbibé Et au lieu de mettre de l'alu, vous mettez ça Et ça tient vachement bien Franchement, je les ai testés Ah, ça m'a aidé moi Puisque je mets toujours des vernis à paillettes Et que des fois, ça ne s'enlève pas Et en fait, vous les mettez Et puis, vous pouvez vaquer à vos occupations Vous ne pouvez pas découper ou écrire Mais devant l'ordinateur, voilà Au moins, ça tient Et ça prend vraiment bien Ça épouse vraiment bien la forme des doigts Peu importe le doigt Moi, j'ai essayé sur tous mes doigts C'est des mêmes tailles Et ça tient très bien Donc, bah ça, j'adhère J'adore Et il fonctionne vraiment bien Et un bon point Un bon point pour ça Et ça, c'est pareil Ça ne coûte pas plus de 4€ C'est sûr C'est pas cher Ensuite, j'ai commandé un porte-pinceau Pas pour les exposer, voilà Ils ont des pots Mais pour quand je les lave Pour les faire sécher Et donc, en gros, c'est un truc Un outil comme ceci En plexi Donc, vous le posez Vous le recevez complètement démonté C'est-à-dire, vous le recevez Comme ça Comme ça Voilà Chlac On encastre Hop Et on insère ici Hop Voilà Ici, vous avez des petites parties Avec une espèce de silicone Qui va venir coincer votre pinceau Donc, de toutes les tailles Les gros Les tout petits Hop Et une fois qu'ils sont lavés Et bien ça, vous posez ça Par exemple sur une serviette Admettons Et vous mettez vos pinceaux A l'envers Donc, poil en dessous Pour les laisser s'essorer Comme ça, ils sèchent Ça ne traîne pas Et c'est nickel Ça fonctionne super bien Et ce que j'ai bien apprécié Sur ce produit C'est que donc Comme je vous le dis On le reçoit en pièces détachées Enfin, en démontées C'est du plexi noir Mais quand on le reçoit Il y a un papier protecteur craft Sur tous les côtés Donc, pendant le transport Ça ne peut pas être rayé C'est vraiment bien emballé Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié Même si entre nous Maintenant qu'il est enlevé Bon, dans peu de temps Il sera rayé Mais au moins quand je l'ai reçu Il n'était pas rayé Et ça, ça fait toujours plaisir Voilà, c'est tout Un bon point Ouais, ouais, non, non J'ai bien aimé C'était super bien emballé C'était soigneusement protégé Avec une pellicule Pas facile à enlever Donc, ça tenait Tout le temps du transport Ça ne pouvait pas s'habiller Moi, ça ne va pas être utile Mais bon, c'est quand même un bon point Ça va être utile pour quelqu'un d'autre Voilà Ensuite, ensuite Ah oui, alors ça J'ai reçu ces deux kits-ci De vernis semi-permanent Donc, j'en ai un Qui est plus cher que l'autre Celui-ci Où c'est que des vernis Qui coûtent 9,24 euros Et celui-ci Où il y a moins de vernis Mais en plus Vous avez une basse-côte Et un top-côte Qui coûtent 8,75 Et donc, en gros Vous avez plusieurs coloris Et à chaque fois C'est un kit Avec plein de couleurs Dans les mêmes tons Vous voyez Et plusieurs variations Et ils sont très bien Ils tiennent très bien Vraiment Bon, là Là, j'en ai plus Parce qu'avec le travail Mes doigts ont un peu On a un peu morflé Donc, j'attends qu'ils aient Une plus jolie forme Mais par exemple, dans celui-ci On a Je ne sais pas si vous verrez Donc, c'est des petits pots C'est pour ça Qu'il y en a plusieurs Et que ça ne coûte pas cher Mais ça permet de pouvoir Tester des couleurs Avant de les acheter en grand Là, on a un espèce De marron taupe Hop Attends Il ne faut pas mélanger D'abord, on fait mon kit Donc, là Un marron taupe Totalement Neutre Là, on va avoir Un gris Marronné Pailleté Pailleté Je ne sais pas si vous verrez bien Vous ne verrez pas bien Mais voilà Après, là On va avoir Un rouge Hop Un rouge Un rouge Un rouge, quoi Non, il est un peu orangé Je trouve Ouais Là, on va avoir Un plutôt gris Là, c'est gris Voilà Hop Bah, vous avez plein 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 de couleurs Vous pouvez choisir le kit C'est pas que ces couleurs Là, on a un espèce de nude Ouais Un nude Un marron 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 Je dirais Voilà Marron, marron Voilà Marron nude Et là, pareil, mais plus tirant vers le beige Ouais Et légèrement irisé celui-là Ouais, il y a des irisés Donc voilà Comme ça, vous avez en fait un kit Et si vous voulez faire des accents nail Genre un ongle d'une autre couleur Bah, vous savez que c'est des couleurs Qui vont plus ou moins toutes ensemble Et du coup, c'est bien pratique J'ai un rouge super foncé Allez, fais ta démo Un rouge foncé Un rouge beaucoup plus foncé Là, c'est un rouge bordeaux Oui L'autre, c'est un rouge Le vrai rouge Après, on a un rouge bordeaux Je crois que c'est du noir Non, c'est un violet Non, c'est un violet Je n'allais pas le dire Un prune irisé Il est trop beau celui-là Vraiment magnifique Tu me prêteras ? Non, c'est trop petite C'est du semi-permanent Ça va pas C'est un truc que tu mets C'est sous l'emple Donc c'est des semi-permanents C'est-à-dire qu'il faut les catalyser Sous l'emple UV L'autre, là-dedans Un violet Non mais trop beau Je l'ai perdu, ça y est Un violet irisé Nacré Un reflet Voilà Et puis là, ça c'est la basse-côte et le top-côte C'est ce qu'on va mettre avant et après La basse-côte La basse-côte, c'est pour que ça tienne mieux C'est maintenant Et le top-côte, c'est pour que ça brille mieux J'ai essayé sans top-côte, il brille quand même très bien Et le top-côte Donc voilà Ce kit-là, moi j'ai Ça a été mon premier choix Parce qu'il y avait la basse-côte et le top-côte Et ça permet vraiment de Bah voilà Si on veut tester les semi-permanents Sans dépenser une fortune Et sans Sans avoir Voilà, vous avez un petit kit, vous les avez tous quoi Donc ça c'est super Donc voilà pour ces petits kits-là Et j'en ai pris deux autres à l'unité Donc un métallique magnète Magnète gel polish Celui-ci était à 8,75 A 3, par contre 3,83 Et un bleu pailleté qui était à 4,60 Donc celui-ci La couleur, je me suis trompée je crois Parce que je ne me rappelle pas avoir commandé cette couleur-là Mais c'est possible que je l'ai mal sélectionné Après il est beau quand même non ? C'est une couleur que j'ai pas C'est un vert Regardez, un vert émeraude De tout Alors ils mettent magnète Parce que je pense que si on met un aimant par-dessus Vous savez comme les garnis Ca fait des petits dessins On peut faire des dessins avec Je ne l'ai pas testé encore Mais je pense que c'est pour ça Et de la marque Il y a des paillettes là-dedans Elite Et gel polish Lui il a des paillettes Elite aussi Ouais bah c'est le même C'est Elite 99 aussi Donc c'est Voilà C'est la même chose C'est les mêmes marques en fait Sauf que là je les ai en mini dans les kits Et en gros ils sont comme ça Je crois que c'est un bleu ou noir Oui Ca c'est un bleu pailleté que j'ai testé Et vraiment il est beau Voilà Je ne sais pas si vous verrez bien C'est des très très grosses paillettes Et il est magnifique celui-là Et pareil il tient super bien J'ai hâte d'être grande Soit pas trop facile Donc voilà pour les petits semi-permanents Donc de la marque Elite 99 Qui valent pas très cher Et qui sont très bien Franchement très bien Même si vous faites des poses d'ongles en gel Pour mettre sous votre gel C'est une bonne Voilà Donc très contente de cela Très très contente Ensuite nous avons un truc Un truc Bah alors tout bête Mais tout bête J'en avais pas Ca ne coûte que 98 centimes sur le site Donc Pé Magifi Je crois que c'est beaucoup plus cher Et c'est tout simplement Un séparateur d'oeufs C'est con hein Alors Vous n'allez pas commander sur le site Juste pour ça Ca vaut pas le coup Mais si vous faites une plus grosse commande Et ben pour 80 18... 89 centimes J'ai dit Ah je ne chope plus Je ne chope plus Oui 98 centimes Voilà Voilà C'est pratique pour toi Et pratique pour toi oui Moi j'ai séparé les jaunes d'oeufs Les jaunes des blancs La dernière fois ça avait mis Euh Il fallait mettre que du jaune d'oeuf Et t'avais mis du blanc Parillante Allez arrête Arrête Donc euh Voilà C'est tout bête Mais je suis tombée dessus J'ai fait tiens j'en ai pas En plus il est pas cher Donc j'ai le frit Et ça ne peut que fonctionner A priori il a pas l'air Voilà C'est un séparateur d'oeuf Voilà Alors L'autre article Je ne peux pas vous le montrer Parce que concrètement Si je mets du temps à filmer cette vidéo C'est parce que j'ai mis du temps à le chercher Et qu'à l'heure d'aujourd'hui Je ne l'ai toujours pas trouvé Je vous mets la photo à la place de Cassie Bouge plus Voilà À la place de sa tête vous avez la photo C'est un manteau Pull Voilà Un manteau pull Donc en gros c'est un manteau Qui n'est pas aussi épais qu'un manteau Mais qui peut faire veste mi-saison Alors euh Je l'ai beaucoup aimé La coupe est nickel Voilà J'ai pris ma taille Elle me va parfaitement bien Ni trop grand ni trop petit Fermeture ça fonctionne bien L'intérieur c'est doublé Moltonné Donc on peut mettre ça en mi-saison Par contre le col je comprends pas C'est pas laid Mais c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ce qu'on voit sur la photo La photo on a l'impression Que c'est limite un col Qui ressemble presque à une capuche Tellement c'est imposant Moi je peux pas faire ce volume Autour de mon cou Avec ce manteau Parce que ça fait Juste un rabat quoi Un rabat là Et qui redescend là Alors c'est pas vilain C'est portable C'est chouette Mais on peut pas faire ça Donc c'est pas tout à fait Le même col que ce qu'on voit sur la photo Dommage Parce qu'il vaut quand même 20,82€ Donc si vous voulez l'acheter Et que vous vous attendez à ça Bah vous aurez pas ça Voilà Mais sinon la qualité est bien Le Oui oui c'est bon Ça fait longtemps La qualité est bien La coupe est cool Le col en lui-même est bien Mais c'est pas le rendu de la photo En terme de col Par contre pour le reste C'est exactement la même chose Voilà Ensuite On a un petit t-shirt Alors là j'ai voulu tenter Parce que moi je suis épaisse Comme une cacahuète Quoique une cacahuète C'est quand même des formes Moi je suis épaisse Comme un fil de fer Vous voyez Du coup c'est très compliqué De trouver des hauts à taille Mais vraiment très compliqué Et il me faut limite des tailles Enfin faut que j'essaye quoi Et là Donc je me suis dit On va tenter On verra bien Donc j'ai pris ce petit haut Qui valait pas très cher Il était à 13,61€ Je vous mets la photo ici Voilà vous la voyez Et donc je l'ai reçu Il est comme ça Donc on a bien le petit col Voilà On a bien l'épaule ouverte Comme ça Et à l'arrière ça se ferme Avec un petit bouton Et puis un petit Donc là j'ai un petit fil Qui dépasse là Mais concrètement c'est rien La matière elle est super bien Vraiment très bien J'étais très étonnée Je l'ai essayé Et bien ma foi Il me va nickel Donc c'est très rare Que j'arrive à trouver des hauts Qui me vont C'est une taille S Il taille bien Moi je taille S C'est un taille S C'est parfait C'est parfait Mais c'est vrai que sur les sites comme ça Généralement taille S Bah c'est des tailles M Donc très bon choix Le tissu comme il Voilà Même les finitions Ça va Il est bien fait Je l'ai déjà lavé Il a pas bougé J'ai laissé le petit fil exprès Pour vous montrer quand même Que il pouvait y avoir des petits fils Le bouton là C'est un Comme un espèce de petit élastique Donc bah ça s'enlève Et ça se met super bien Franchement très contente Vraiment très contente Voilà Et le second que j'ai pris Beaucoup plus simple Il est pareil Il valait vraiment pas cher Il était A 13 12,49 Pardon Moi j'aime bien m'oublier comme ça A la loose Voilà Donc c'est un Toujours un A manche longue Comme ça Par contre En fait le col Il a Comment vous dire Le col celui là Il a tendance à pendre Comme ça Et là il y a une espèce De petite couture Grise Pas très jolie Mais il faut porter Ça choque pas Parce que tout pend un peu Voilà Ça va franchement ça va On va pas jouer On va pas jouer les ravageoires Donc il est gris comme ça Donc là vous pouvez ouvrir les boutons Les manches Toutes simples noires Et Il est très Bah Je vous mets la photo Vous avez vu la photo Et bien la coupe est exactement Identique à la photo Ça tombe exactement pareil Au même endroit Là un peu en dessous les fesses Et on est vraiment bien dedans Vraiment bien dedans Et nickel Franchement nickel Donc encore Très agréablement surprise de ce haut Ensuite Nous avons Quelque chose Attendez Parce que là je crois que J'ai oublié un truc Ah non Nous avons quelque chose Que j'ai pris pour Miss Cassie Alors quand je l'ai reçu J'ai fait Ah ouais En fait je pensais pas que c'était cette matière Mais il est pas du lin C'est juste que je m'y attendais pas J'ai pas spécialement remarqué sur la photo Vous l'avez là Que c'était du lin Mais c'est du lin Donc c'est une housse de coussins Comme vous pourrez le constater L'impression elle est très bien Vraiment C'est voilà Nickel Mais par contre c'est un espèce de lin Vous voyez Et ça j'avais pas pu Donc pour d'en mire dessus C'est moyen Parce que ça gratte un peu Le lin c'est pas super doux Mais pour mettre en déco sur le lit Ça ira très très bien Mais sinon la houe c'est très bien C'est juste que j'ai pas fait gaffe Et en plus je crois que c'est marqué C'est marqué en description que c'est du lin C'est juste que j'ai pas fait attention Elle est classe Ça me dérange pas Non elle est mignonne Mignonne comme tout I love you avec des petits cats Donc il y a plusieurs trucs Il y a pas que celui-là Mais quand je l'ai vu J'ai fait bon allez Fais du plaisir C'est très compliqué de choisir pour les enfants Pour les garçons encore pire Mais alors ma fille elle adore les chats Donc tout le monde veut dire Dès que j'aurai un chat Je sais que ça va lui plaire Voilà Ensuite j'ai eu Une mini machine à coudre Pour cassis Alors je m'attendais pas du tout A la recevoir en bleu Je ne m'attendais pas du tout A la recevoir dans un carton Complètement défoncé Et oui je vous dis je vous dis tout Et euh Alors elle fonctionne bien On l'a testé Oui Elle marche très très bien Avec On a un petit sac Comme ça avec Une rallonge de bobine Plus un passe-file Et donc c'est une petite machine à coudre Ici vous avez Une bobine verte Bon du fil vert C'est fourni avec Donc vous mettez Votre bobine au bout là Vous pouvez mettre Des grandes bobines En mettant l'expansion Vous passez le fil là Tchoc tchoc Dans l'aiguille Tchoc Ensuite vous soulevez Ici pour mettre Votre tissu en dessous Et c'est là Attendez je vais revenir Pour mettre votre tissu en dessous Vous commencez votre tissu Et vous agrafez Tchoc 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 Et ça coud Donc Cassie elle est très contente Parce qu'elle peut faire plein de petites choses Seulement Avant qu'elle s'en serve Il faut que je lui Recolle Oui parce qu'en fait Le cul ne tient pas au dessus C'est pas normal C'est censé tenir Et là à chaque fois qu'on fait une pression Clac ça se défait Donc je vais remettre Un point de colle Mais j'attendais de vous le montrer Avant de le faire C'est pas grave en soi Je mets juste un point de colle glue Et on n'en parle plus C'est fini Mais quand même Ça ça vaut Je ne sais plus le prix Mais dans les 7-8 euros quand même Donc quand c'est cassé Enfin quand c'est déboîté Bon après on voit Même là Le support de fil Bon c'est du plastique Vous n'allez pas vous attendre C'est pas une machine à coudre professionnelle Mais je trouve que pour l'initiation C'est sympa Après est-ce que celle-ci vaut plus le coup qu'une autre Je ne saurais pas vous dire C'est la première fois que j'achète ça Enfin là je ne l'ai pas acheté Je l'ai reçu Mais que je commande quand même Avant non Par contre voilà L'emballage Je vous dis Je l'ai reçu comme ça Tout déstrollé Et ça je me suis dit On va peut-être essayer de la voler Je ne sais pas Non parce qu'elle était avec d'autres produits dans le même sachet Les autres produits n'avaient L'emballage n'était pas abîmé Et les autres produits non plus Il n'y avait que ça Donc c'était comme ça Quand ils me l'ont envoyé je pense Donc voilà Après j'ai Ah oui Merci J'ai trop de choses Ah oui J'ai commandé 15 pinceaux de Nelart Pour 3,17€ Autant vous dire que c'est pas cher Mais moi je ne les utilise pas pour le Nelart Et non je les utilise pour la polymère En tout cas pour la plupart Certains feront l'objet de Nelart Mais pour la plupart pour la polymère Vous m'avez souvent vu les utiliser dans les vidéos Si vous regardez bien mes derniers tutos Et donc on en a plusieurs Donc bon ça l'éventail je ne m'en servirai pas Ah bah tu peux en aller passer Pour quoi faire ? Bah pour teindre Non c'est pour euh Donc là on a un mini mini doting tool que j'aime beaucoup J'en avais déjà un comme ça mais le manche était cassé Donc ça c'est nickel Et sinon on a pas mal de petits pinceaux de détails Et notamment un que j'aime beaucoup Que j'ai pas remis dedans Ah si il est là Celui là Il est tout minuscule Et j'aime bien parce que le manche est court Pareil pour celui là Très fin aussi Donc voilà ça pour le Nelart c'est pour le Pour la polymère Pour peindre des petits détails Les petits yeux et tout Sur les poupées Je trouve ça très pratique C'est des tout petits pinceaux Et puis euh Bah au pire des cas Pour le Nelart Mais sachez que voilà Vous pouvez facilement retrouver Ce genre de pinceaux sur ce genre de site Ah pas cher du tout 3,17€ Voilà Ensuite euh Maintenant j'en ai oublié une Ah bah elle est derrière Ah oui Alors ça j'ai commandé ça pour le fun Parce que quand je fais des vidéos avec Cassie Je me suis dit A chaque fois c'est ma nappe C'était moche C'était simple Ça m'a de la cuisine quoi Et du coup j'ai vu des super nappes Super rigolotes Et du coup j'ai dit Je veux ça Voilà Donc euh C'est une nappe en toile Comme ça Je sais pas si elle est imperméable Je pense pas C'est du tissu Mais après c'est plus pour décorer Je vais essayer de vous l'ouvrir Regardez Trop belle Je sais pas si vous voyez quelque chose Est-ce que vous voyez ? Vous voyez ? Regardez En fait c'est des assiettes Des espèces de mojis là On a plein de tasses Des dessins de tasses Vachement rigolotes Oui Regardez Il y a plein de petits trucs Super canon dessus Et euh Et ce côté euh Les petites assiettes là C'est des assiettes Toutes kawaii comme ça J'ai trouvé ça trop mignon Du coup je me suis dit Bah voilà Quand on fera nos vidéos On mettra ça Par contre Nouveau taille Elle est toute petite Non bah moi je la trouve Tu trouves qu'elle fait la taille de la Bah oui J'ai un doute On va tester Je reviens Je vais essayer Comme quoi Déballer en direct Ça a du bon C'est carrément trop petit Euh Je vous montre la photo là Vous voyez c'est une table rectangulaire Voilà Bah en fait ma nappe elle est carré Donc déjà de base Elle peut aller sur une table rectangulaire C'est un carré Donc euh Ça n'ira pas sur ma table C'est peut-être bien en fond de vidéo Je sais pas Mais bon euh J'ai pas du tout regardé sur le site S'ils préconisaient des dimensions Ceci étant Ils montrent ça sur une table en rectangle Donc déjà faites attention aux photos Bon bah ça en fait quand même pas mal de mauvais points Je trouve Pour ce site Bah voilà ça moi j'ai vu Bah la machine à coudre Ouais c'est vrai Qui est cassée La nappe qui est pas à la bonne taille Le manteau Qui est le plus cher Et qui est un col Qui n'est pas du tout euh Représentatif de ce que j'ai vu Bon déjà ça fait euh Beaucoup Une vidéo Et ensuite Ah ça par contre c'est un super bon point Et c'est super cool Vous allez me dire mais qu'un ce qu'en c'est hein Regardez c'est un mini Oh ça va Pardon C'est un mini studio photo Et il marche super bien Alors à l'intérieur nous avons des fonds Tchop 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 Super Alors par contre euh C'est transparent Donc moi quand je prends le fond blanc Je mets le fond noir Derrière le fond blanc Vous allez comprendre quoi Donc on a différents fonds Comme euh Fond vert Fond rouge Fond bleu Fond noir Hop Ensuite nous avons ceci Alors Vous allez me dire Ah donc déjà on a une notice d'utilisation Qui vous explique comment le monter Vous allez voir C'est très très simple Voilà On l'ouvre Tchoc On l'ouvre Fais attention cassé Parce qu'on risque de te faire mal Hop On dépli tout Jusque là Ca va Ensuite on met les petits boutons Donc là on a des petites pressions En face de pressions Et bien on les met Jusque là vous allez me dire Ca va encore J'espère pour vous Donc on met toutes les pressions Clac 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 Oh Faut prendre le coup de main Hop Et hop Voilà On remarque A cette étape Donc déjà le fond Vous voyez c'est transparent On voit l'écriture C'est pour ça que quand je prends les photos Je mets un noir en fond Avant On a un trou au dessus Et là on a Deux bandes LED Attendez C'est pas fini C'est que le début On va prendre un fond Allez On va dire qu'on prend le fond noir Bon si vous voulez mettre un blanc Mettez le noir Et le blanc après Là on a des petites fentes Et au fond j'ai des petits crochets Que vous ne verrez pas là Regarde ici Tu vois là Ah oui Regardez au fond là Voilà Donc on vient tout simplement Insérer notre petit fond Après on peut la laisser tout le temps déplier Mais moi j'ai pas de place Donc c'est très bien comme ça Je déplie que quand j'ai besoin C'est pas très long C'est pas dur du tout Voilà Là on a donc notre fond Sur lequel on va pouvoir mettre Notre petit bijou Notre petit truc à prendre en photo C'est pas fini Non c'est pas fini Nous avons un petit rond en plastique Que nous pouvons mettre Si nous le souhaitons sur le dessus C'est pas obligé Et nous avons des prises Deux prises Où vont-elles aller ces prises ? Et bien elles vont aller Sur nos côtés De nos bandelettes Et donc on met ça comme ça Et de une Hop Et de deux Et de deux Voilà Donc là vous allez me dire Oui mais c'est bien Mais oui Bon bah ça s'arrête ici Il n'y a que ça de fourni Donc moi j'ai racheté Un petit adaptateur Pris avec deux embouts Comme ça USB Que je branche A mon secteur Du coup quand je branche Ça allume mes petites LED Comme ça je peux prendre ma photo Et si je souhaite Je peux mettre mon téléphone au dessus Ça prend la photo d'en haut Et voilà Une fois terminé On replie On range Et c'est parti Donc ça j'ai trouvé ça super bien Et les photos sont vraiment bien faites Comme petit appareil d'appoint Je trouve ça plutôt cool Et peu cher Combien Je ne sais plus Si 13 euros Non Ça ça ne coûte que 10 euros 16 10 euros 16 Vous avez juste le petit adaptateur En plus à acheter Mais ça ne coûte pas grand chose non plus Mais franchement Je trouvais ça super bien Voilà Donc c'est tout pour le site Rosegal Donc comme vous pouvez le voir Il y a beaucoup de produits Dont j'étais très très satisfaite En fait c'est tout l'un ou tout l'autre C'est soit je suis contente Soit je n'aime pas du tout Tout à fait Donc Est-ce que je recommande ou pas ? Bah oui Oui parce que dans l'ensemble Il y a plus de bons produits que de mauvais Oui Mais faites attention aux photos Lisez bien les descriptions Parce que je pense que Voilà Donc et bien C'est tout Pour cette petite vidéo On espère qu'elle vous aura plu Et on vous retrouve très vite Pour une prochaine Voilà Salut Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Au revoir